Dans notre café philo, McDo, on a un type qui nous dit « Quelques jours vous avez dit ça, vous avez dit qu'on devait faire comme ça, et donc il faut faire comme ça. Et vous, vous devez vous plier à ces règles que vous avez vous-même posées. » Mais là, il commet un contresens grave. Par définition, le chef, s'il édicte des lois, il peut aussi les changer. Il peut les changer quand il le souhaite. D'ailleurs, le Parlement ne se prive pas de changer les lois, même de changer la Constitution. Et en fin de compte, l'élite ne fait jamais plus preuve de sa domination que lorsqu'elle change les choses, lorsqu'elle se permet de changer les choses, se permet de changer l'apprentissage. Et par conséquent, les esclaves, le peuple, lui, il est particulièrement humilié quand cette élite est capable de changer les choses et montre qu'elle est capable de changer les choses et de changer les ordres. Parce que lui, l'élite, le peuple, lui, il doit obéir. Il doit se soumettre à ce qui a été dit. Donc finalement, l'esclave, lui, il essaie toujours de projeter sur l'élite son propre mode de fonctionnement mental. Donc lui, comme il est esclave, il voudrait que le maître soit prisonnier de ses propres édits, de ses propres lois, de ses propres règles. Il voudrait l'enfermer dans son propre discours. Et le maître, il est dans la liberté. Il n'a pas à être prisonnier, y compris de ses propres lois. Il a le droit de changer ses propres lois par définition. Et ça, c'est aussi... Il faut comprendre la mentalité de l'esclave qu'il va essayer toujours de bloquer les choses, d'arrêter les choses. Il dit, oui, d'accord, vous pouvez mettre des lois, mais maintenant, c'est terminé, ça ne bouge plus. Alors, on ne bouge plus, rien ne va plus. Bon, ça, c'est inacceptable, évidemment. Mais que voulez-vous ? Chacun voit à midi à sa porte. Les gens fonctionnent comme ça. Ils ont leurs propres intérêts. L'autre jour, on a discuté, par exemple, du rôle de la France dans le monde. Eh bien, la seule personne qui a fait des problèmes, c'est quelqu'un qui est beaucoup marqué par l'Allemagne et qui, quand on lui parlait de la centralité de la France, qu'on essayait de relativiser, de dire, mais pas vraiment, ou c'est du passé, ou ce ne sont que des traces, etc., etc. Parce qu'effectivement, quand on est toujours en train de défendre, comme on dit, on ne peut pas être juge et parti, on est toujours en train de défendre son bout de gras, de défendre la cause du groupe auquel on appartient, et par conséquent, il est difficile pour un germanophone ou un anglophone d'accepter, de reconnaître la domination française. Mais objectivement, c'est une évidence. Objectivement, on ne peut pas écrire ni en allemand, ni en anglais sans utiliser des masses de mots français. Bon, donc ça montre bien les dominations du français et cette nomination, elle est malheureusement, si on peut dire, inéluctable et irréversible. Mais vous, donc, il y a tout un ensemble, il faut faire attention, donc, dans toute discussion, il faut savoir à quel camp on appartient. Chacun défend son point de vue, le point de vue de son groupe, et ça sera toujours comme ça. J'aime-toi. J'aime-toi.